Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour te parler des dernières nouveautés concernant Destiny 2. Bungie a balancé pas mal d'informations hier concernant le pass, les saisons, tu vas voir il y a pas mal de nouveautés, je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais faire un point rapide sur les différentes versions du Bastion des Ombres qui vont être disponibles donc à partir du 1er octobre prochain. Tout d'abord, tu as la version classique à 35€, donc là tu auras accès à toute l'extension, c'est-à-dire les missions, les quêtes, le donjon, la nouvelle destination, le raid, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème et tu auras également accès en plus à la saison 8, donc la saison 8 qui commence également le 1er octobre prochain, qui s'appelle la saison des Eternels. Pour l'achat de la version Deluxe qui, elle, coûte 60€, tu auras la même chose mais en plus, tu auras l'accès à l'ensemble des saisons de l'année 3, donc tu auras la saison 9, qui s'appellera la saison de l'aube, on l'a appris hier, tu auras la saison 10 et la saison 11 également. Et tu auras en plus accès à des objets cosmétiques exotiques sur le thème d'Ery, donc tu as un spectre, un emblème, je crois, et une emote exotique que tu auras également donc avec l'achat de cette version Deluxe. Donc si jamais tu as envie d'avoir accès à tout le contenu de cette année 3, tu peux acheter directement la version Deluxe du Bastion des Ombres. Je tiens également à vous informer que désormais, vous pourrez acheter saison par saison, ça coûtera donc ses 10$, donc je pense que ce sera 10€ également le prix d'une saison, si jamais il y a une saison où tu sais que tu joueras pas parce qu'il y a une nouvelle licence qui sort et que tu es sûr d'y jouer, tu peux faire l'impasse et tu pourras revenir à la saison d'après, ça coûtera uniquement que 10€. Allez c'est parti, je te présente la première grosse nouveauté qui a été présentée par Bungie hier soir, c'est l'ajout d'une sorte de passe de combat. Alors ça s'appelle passe de combat sur Fortnite, sur Destiny, ils n'ont pas donné de nom, mais voilà, c'est présent sur Fortnite, ça s'appelle passe de combat, c'est présent également sur Call of Duty, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est présent sur de plus en plus de jeux. En tout cas, je sais que c'est Epic Game avec Fortnite qui a remis ce genre de passe au goût du jour et ça se démocratise de plus en plus aujourd'hui, on le retrouve dans de plus en plus de jeux et ça va arriver sur Destiny. Donc tu peux noter qu'il y a deux lignes différentes, donc une ligne qui est grisée et une ligne qui est bleutée. La ligne grisée, Bungie l'a appelée la voie gratuite. Celle-ci sera gratuite pour tous les joueurs qui ne possèdent pas la saison. La voie en bleu s'appelle la voie premium, celle-ci sera débloquée pour tous les joueurs qui auront accès à la saison. Par exemple pour la saison 8, si tu achètes le bastion des ongles, tu auras accès obligatoirement à la ligne bleue, donc à la voie premium. Pour les saisons 9, 10 et 11, il te faudra soit acheter le passe annuel, soit acheter saison par saison pour avoir accès à cette voie premium. En tout, il y aura 100 paliers à monter et pour les monter, il suffit simplement de gagner de l'XP. Donc il suffit simplement de jouer normalement pour pouvoir débloquer les différents niveaux des paliers, donc de ce passe de combat entre guillemets, puisque je ne sais pas comment ça va s'appeler sur Destiny. Contrairement à Fortnite, par contre là il ne sera pas possible d'acheter les paliers dès le début de la saison. Voilà sur Fortnite, on a déjà vu des gens qui achetaient les 100 paliers dès le premier jour, voilà qui mettaient 100€. Là, ça ne sera pas possible, tu vas devoir jouer pour monter les paliers. Par contre, dans les 2-3 dernières semaines de chaque saison, ils vont souvent mettre un système d'achat en place pour que les retardataires puissent rattraper le temps par rapport aux autres joueurs, voilà, qui puissent rattraper les loots. Alors a priori dans ce passe, on devrait looter uniquement des choses cosmétiques, mais également y débloquer des quêtes. Alors là on peut voir un engramme exotique, alors je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un loot exotique ou s'il s'agit d'une quête exotique qu'on débloque, ou encore peut-être un engramme qui comprend un cosmétique exotique. Mais a priori, ça serait vraiment plus tourné vers le cosmétique et il y aurait également des paliers qui permettraient de débloquer des quêtes. D'ailleurs, Bungie nous a donné un petit peu plus de détails sur le contenu du passe saisonnier et de ce passe de combat. Donc pour la saison 8, je rappelle que cette saison et ce contenu sera accessible à tous ceux qui ont acheté le Bastion des Ombres. Pour la saison 8, voilà, tous ceux qui ont le Bastion des Ombres, vous aurez accès à la saison 8 et à l'ensemble du contenu, donc à la voie premium également. Donc si tu as acheté le Bastion des Ombres à la saison 8, tu auras accès à une nouvelle activité saisonnière qui s'appelle l'Offensive Vex. Celle-ci se tiendra donc dans le Jardin Noir et tu pourras y looter 4 armes légendaires. Tu auras également des contrats quotidiens et hebdos supplémentaires à pouvoir remplir et tu auras également des défis de la semaine offrant des récompenses puissantes, donc en lien avec cette activité-là. Nous aurons également une nouvelle quête d'armes exotiques pour obtenir un arc qui s'appelle le Souffle du Léviathan. Donc ça, c'est les deux choses qui vont arriver en lien avec la saison. Et en lien du coup avec ce passe de combat, on aura accès à un nouveau revolver exotique appelé le Sermon Deriana. Donc ça, on l'aura dès le palier 1 du passe de combat pour ceux qui ont débloqué la voie premium. Pour ceux qui n'auront pas la saison, vous pourrez le débloquer au palier 35, donc de la voie gratuite. Donc vous aurez quand même accès à ce revolver. On aura également trois ensembles d'armures légendaires qu'on pourra récupérer via ce passe. Donc ce sera au palier 1 pour ceux qui ont la voie premium et au palier 25 pour ceux qui ont la voie gratuite. Mais il faut savoir que ces armures seront également à looter dans la nouvelle activité, donc qui est appelée l'offensive vex. Elles auront à l'ordre des stats beaucoup plus élevées que celles qu'on pourra récupérer via ce passe de combat. Alors je ne sais pas ce que tu penses de ce passe annuel. Voilà, moi je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça me plaît d'un premier oeil, ça me plaît. Il y aura des choses, des armes exotiques à pouvoir récupérer, il y aura des choses cosmétiques. C'est vraiment sympa, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. J'espère également que les loot seront plus attrayants sur la fin du passe pour nous donner vraiment envie de jouer et de squatter. Ça, ça sera vraiment quelque chose de sympa, je pense, à mettre en place. Mais je pense que Bungie a vraiment prévu le coup là. Luc Smith a également annoncé que des nouvelles activités arriveront avec les saisons. Donc comme ici, je vous ai parlé de l'offensive vex qui va arriver avec la saison 8. Mais par contre, ces activités disparaîtront pour laisser place à une nouvelle activité à la saison suivante. En gros, voilà, désormais, il y a une nouvelle activité qui va arriver à chaque saison. Mais à la fin de la saison, l'activité va disparaître pour laisser place à une nouvelle. Donc par exemple, à la saison 9, on aura une nouvelle activité qui viendra remplacer l'activité qui s'appelle l'offensive vex pour la saison 8. Alors, je ne sais pas déjà ce que tu penses de ça. Il y avait vraiment un gros débat hier sur Twitter. Il y avait des gens qui étaient contre ce genre de choses puisque ça les poussait à jouer à chaque saison. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, parce que déjà dans Destiny, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Actuellement, avec mes trois persos, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc le fait d'ajouter des activités, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Mais par contre, le fait d'ajouter des activités, de les faire disparaître et de les faire revenir, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Moi, pour ma part, il y a des activités auxquelles je n'ai jamais participé. Par exemple, pour avoir la Maître du Tonnerre, il y avait la mission qui était remise au goût du jour, la première mission de Destiny. Je n'ai jamais pu la faire. Je n'étais pas là. Eh bien, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est un jeu. Je n'ai pas pu y participer. Ce n'est pas grave. Là, si tu ne peux pas participer à une activité, eh bien, ce n'est pas grave. Tu auras accès à une nouvelle activité pour la saison d'après. Voilà, je trouve ça pas déconnant. Pour moi, ça va. Il y a des gens pour qui ça n'ira pas. Mais voilà, pour moi, ça reste un jeu. Le jeu doit évoluer. Le jeu ne peut pas attendre que chacun soit disponible. C'est comme ça. Luke Smith a quand même voulu mettre les choses au clair. On pourra quand même récupérer les loots de ces activités-là. Mais d'une autre manière, bien évidemment. Donc, quand l'offensive vex va disparaître, les loots resteront présents dans le jeu. On pourra continuer à récupérer les armes et les armures légendaires. Mais d'une autre manière. Luke Smith a également appuyé hier soir sur le fait que l'équipe travaille davantage sur la scénarisation des saisons. Ça, ça m'a vraiment plu. En gros, il souhaite vraiment scénariser les saisons à venir. Et pour expliquer en détail ce qu'il souhaite faire, il a tout simplement repris exemple sur la saison de la Forge. Il a expliqué en fait ce qu'il aurait aimé que la saison de la Forge soit vraiment du point de vue scénarisation. Du coup, je ne vais pas tout vous lire. C'est assez long. Mais je vais vous donner quelques détails pour que vous puissiez comprendre. En gros, une semaine avant le début de la saison, on recevrait une sorte de note sur le jeu qui nous dit que je suis revenu des étoiles. Retrouvez-moi le 4 décembre à 19h15 signé Ada. Voilà, en gros, ça c'est le genre de note qu'on aurait pu recevoir une semaine avant la saison de la Forge. On aurait alors un décompte qui apparaîtrait sur le voyageur directement à la tour. Lorsque le compte à rebours atteint le 0, on aurait alors un nouveau vaisseau qui ferait son apparition à la tour entre Shaxx et Zavala. Un vaisseau qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Et on verrait Ada y descendre et marcher à travers la tour. Donc l'idée c'est qu'en fait les joueurs la suivent à travers la tour. Ada, voilà, traverserait donc la tour. Elle ouvrirait la nouvelle zone sur laquelle elle est actuellement. Donc voilà, en plus on serait derrière elle. Ça serait vraiment magnifique, vraiment. Je vois la chose dans ma tête, ça serait vraiment terrible. Et voilà, on marcherait derrière elle à travers la tour. Elle ouvrirait cette nouvelle zone. Et une fois qu'elle serait installée dans cette nouvelle zone, elle baisserait alors sa capuche et nous saluerait en disant « Je m'appelle Ada et nous avons beaucoup de travail à faire ». Donc ce que je vous lis là, c'est tout simplement ce que Luke Smith a dit hier soir sur le site officiel de Bungie. Ce que Bungie souhaite en gros faire pour les prochaines saisons. Il explique en gros ce qu'ils auraient pu faire sur une saison passée pour donner un exemple. Au fur et à mesure que la saison avance, on pourrait voir alors le décor changer autour d'Ada. Le fait de faire des forges pourrait aussi ajouter certains éléments au décor. Et vers la fin de la saison, on verrait que Ada commencera à faire ses cartons, que des affaires commenceraient à disparaître. Il y aurait également des interactions avec le vagabond puisque voilà, à la suite de la saison de la forge, c'était la saison du vagabond. Donc il pourrait y avoir des interactions également entre les deux PNJ, des cinématiques également. Et à la fin de la saison, lorsque la saison de la forge se termine, Ada part et le vagabond prendrait alors la suite avec la saison du vagabond. Voilà, c'est comme ça en fait qu'ils aimeraient vraiment scénariser les futures saisons pour Destiny, donc pour l'enquête. J'espère que ça arrivera pour l'enquête. Si jamais vous souhaitez lire l'entièreté de l'article de Luke Smith, je vous mets le lien en description de cette vidéo, c'est vraiment très long mais vraiment ça vaut la peine d'être lui, il y a des très bonnes idées et notamment vous aurez le détail complet de ce qu'il aurait aimé que soit la saison de la forge. Alors bien évidemment, si Ada disparaît dans ce scénario-là, où est-ce qu'on pourrait récupérer alors les loot et les contrats de la forge ? Et bien Luke Smith nous dit tout simplement que ce serait l'armurier qui prendrait le relais sur ce PNJ-là, donc qu'on pourrait retrouver les contrats et les plans de forge directement chez l'armurier. Alors je ne sais pas ce que tu penses un petit peu de tout ça, du fait de scénariser un petit peu les saisons, il y en a vraiment, je pense pour eux, ce n'est pas vraiment important, c'est vraiment le contenu qui compte, mais moi vraiment le fait de voir un PNJ arriver à la tour, que voilà tous les gens se réunissent pour pouvoir le suivre, etc. ce serait vraiment quelque chose de très cool, sauf que le lore de Bungie est vraiment très fourni et ça collerait parfaitement avec l'idée qu'on a du jeu en gros. Voilà, pour moi ça a vraiment sa place dans le jeu et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir mettre ça en place pour l'an 4, j'ai hâte de voir tout ça. Allez, je voulais également te mettre dans cette vidéo un screen de l'artefact, on a pu voir un screen hier en français, donc il va s'appeler l'œil de maître des clés. Pour revenir rapidement sur l'artefact, il faudra l'améliorer et il permet de récupérer des mods propres à la saison 8, donc ces mods disparaîtront également à la fin de la saison. Il permet également de transformer chaque palier d'XP en un niveau de puissance, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, la puissance sera alors illimitée. Je pense qu'on va vraiment atteindre des niveaux de puissance extraordinaires pour la saison 8, et j'ai hâte de voir tout ça, je pense qu'il y a des mecs qui vont farmer, ça va être exceptionnel. Allez, on va terminer cette vidéo avec le prochain correctif qui s'appelle le 2.5.2.2 qui arrive la semaine prochaine. Il va y avoir des gros changements pour les quêtes du Wendigo, donc une quête au niveau de l'avant-garde et la quête du sommet, donc une quête au niveau de l'épreuve. Les objectifs pour ces quêtes-là seront revus à la baisse, je dirais même énormément revus à la baisse. Je vous mets un screen, c'est l'occasion pour vous vraiment de remplir ces quêtes-là. Si jamais vous n'avez pas ces armes, franchement foncez, ça sera disponible dès la semaine prochaine avec le correctif 2.5.2.2. Pour les joueurs PC également, chose très importante, le jeu va migrer de Battle.net vers Steam le 1er octobre prochain, et à partir du 3 septembre, il ne sera plus possible d'acheter du contenu de jeu ni de l'argentum sur Battle.net. Donc ne traîne pas si tu veux avoir accès à tout le contenu pour le mois de septembre, puisque pour l'instant sur Steam, on ne peut pas acheter Renegas, voilà pour l'instant il n'y a uniquement que le bastion des ondes, donc si jamais tu veux jouer au contenu complet de Renegas et du pass annuel de l'an 2, achète-le avant le 3 septembre prochain sur Battle.net, sinon pour le mois de septembre, ça va être mort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que toutes ces informations t'ont plu. Donc voilà, franchement, les deux grosses informations de cette vidéo. La première, c'est une sorte de pass de combat qui va arriver sur Destiny 2, et la deuxième, pour moi, c'est la scénarisation des saisons, c'est vraiment quelque chose que j'attends, et j'espère que ça pourra être mis en place pour l'an 4. En tout cas, Lux Mist nous a dit que les équipes travaillaient vraiment là-dessus, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement, pour moi, le jeu prend vraiment la bonne direction, le jeu est vraiment devenu bon, après une année 1 qui était vraiment catastrophique, le lancement a été raté, on ne peut pas se le cacher. Vraiment, depuis l'année 2, avec les saisons, même si ça n'a pas plu à tout le monde, la saison de l'opulence qui, pour moi, était de loin la meilleure, tout ce qui va arriver là sur le futur du jeu, j'espère qu'on ne sera pas dessus. Pour moi, c'est vraiment très prometteur, et j'ai hâte d'en voir plus vivement le mois d'octobre. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et infos concernant Destiny 2. A très bientôt, prends soin de toi. Tchuss !